bonjour à tous je m'appelle barbara or je suis professeur de yoga certifié par yoga alliance et je suis ici aujourd'hui avec vous sur la chaîne youtube de surf session magazine pour vous donner un cours de yoga spécial surfer les bienfaits du yoga sont multiples pour le surfer tout d'abord nous allons venir améliorer la souplesse ensuite nous allons venir stimuler la mobilité des articulations que ce soit la partie haute la partie basse du corps et ensuite nous allons venir faire un renforcement musculaire de tous les muscles profonds du corps pour venir tonifier la silhouette sans oublier aussi le quatrième point qui est la respiration la respiration va te permettre vraiment de pouvoir gérer l'effort tout au long de ta session surf élément très important tu l'auras compris le yoga va te permettre une meilleure récupération et ainsi d'éviter les blessures sur le long terme ce cours s'adresse à tous les niveaux que ce soit débutant à confirmer tout au long du cours je vais t'indiquer quand c'est qu'il faut inspirer et expirer c'est très important de suivre ces indications afin de pouvoir vraiment relâcher toutes les tensions et aller plus loin dans les étirements c'est parti installe toi à la main de ton tapis en position assise plusieurs options s'offrent à toi donc tu peux rester en position du tailleur comme ceci surtout si tu as des articulations des genoux fragiles ou alors tu peux venir en position du demi lotus c'est à dire que tu dois prendre ta cheville et la mettre sous la cuisse opposée ici nous travaillons l'ouverture des hanches tu vas venir fermer les yeux de tenir bien droit la poitrine légèrement en avant et les mains positionnées sur tes genoux et tu vas commencer à apporter tout ton attention sur ta respiration essaye de créer de l'espace à chaque expiration prépare ton corps à la pratique d'aujourd'hui détends ton visage enlève toutes les tensions au niveau de tes épaules à la prochaine inspiration ouvre les yeux expire complètement inspire lève les deux bras vers le ciel en position prière les deux pommes de main sont jointes regardes entre le creux de tes mains expire position ton bras droit sur le tapis ton avant-bras touchent le tapis et tu regardes ta pomme de main gauche vers le ciel sens tout l'étirement du côté gauche inspire reviens reviens au centre en position prière expire pose ton arombrale gauche au sol et regarde ta pomme de main droite vers le ciel expire complètement reste ici encore une respiration sans l'étirement du côté droit inspire reviens au centre les deux pommes de main sont jointes en position prière expire part à l'avant tes deux pommes de main font face au sol pose tes deux avant-bras au sol et laisse aller ta nuque à l'avant les épaules sont éloignées des oreilles et reste ici encore deux respirations inspire on lève les bras en position prière vers le ciel et expire lâche tes mains pour venir à côté de ton fessier à l'arrière parfait nous allons commencer l'échauffement donc pour ceci tu vas te positionner au milieu de ton tapis tes deux jambes vont être tendues à l'avant tes deux pieds vont être en position active flex pointé vers toi tes deux paumes de main vont être en position à côté de ton fessier paume de main sur le tapis tu inspires tu rapproches les pieds vers toi et tu expires tu pointes à l'avant encore une fois tu inspires et tu expires encore une fois tu inspires et tu expires complètement nous allons faire la rotation des chevilles tu inspires en haut et tu expires en bas quand tu changes de sens tu reviens au centre et tu viens prendre ton genou droit à l'intérieur de tes avant-bras tu te grandis vers le ciel ton pied à terre en position active et ton pied en lève également et tu commences la rotation du genou droit tu inspires en haut et tu expires en bas tu changes de sens tu te grandis vers le ciel tout doucement tu rapproches ton pied à terre tu vas faire la même chose du côté gauche tu prends ton genou gauche que tu places dans tes avant-bras ton pied à terre en position flex et tu commences la rotation du genou gauche tu te grandis vers le ciel le dos bien droit et tu changes de sens très important de bien veiller à ne pas sois mal aux articulations en s'échauffant et tout doucement tu reposes le pied à terre tu inspires tu vas prendre ton pied droit que tu vas positionner sur ta cuisse gauche et avec l'aide de ta pomme de main droite tu inspires et tu ramènes ton genou vers ton nez et tu expires et tu repousses en sol encore une fois tu respires et tu expires et tu expires et encore une fois tu respires et tu expires et tu expires et tu expires complètement la même chose de l'autre côté donc tu vas venir tendre ta jambe droite prendre ton pied gauche que tu vas venir mettre à l'intérieur de ta cuisse droite Ton pied droit est actif au sol. Tu inspires, tu ramènes ton genou sur ton nez et tu expires, tu repousses. Encore une fois, tu inspires et tu expires. Une dernière fois, tu inspires et tu expires complètement. Tu ramènes tes deux jambes tendues devant toi. On va faire le premier twist. Tu inspires, tu vas prendre ton pied droit, tu vas positionner à côté de ta cuisse gauche. Comme ceci, ton pied gauche est actif au sol. Tu te tiens bien droit, tu inspires, tu lèves ta main gauche vers le ciel. Tu regardes ta paume de main et tu viens d'avoir calé sur ton genou droit et tu regardes loin derrière toi. Essaye de garder le dos bien droit, de grandir vers le ciel et le pied au sol est actif. On va rester ici, encore deux respirations. Prochaine inspiration. Tu inspires, tu lèves la main gauche vers le ciel. Tu regardes ta paume de main et ta main redescend derrière ton fessier. Tu décroisses la jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu prends ta jambe gauche que tu viens positionner du côté droit. Ton pied droit est actif au sol. Tu inspires, tu lèves la main droite vers le ciel. Et tu viens là, tu es recalé sur ton genou gauche et tu regardes loin derrière toi. Le pied droit est toujours actif au sol et ton dos est bien droit. Tu regardes loin, loin derrière toi. Tu te concentres sur ta respiration. Et tu restes ici, encore deux longues respirations. Parfait. Tu inspires, tu lèves la main droite vers le ciel. Tu regardes ta paume de main et ta main redescend derrière ton fessier. Tu décroisses ta jambe. Tu vas venir attraper tes pieds en position du papillon. Tes genoux, essaye d'aller le plus proche du sol possible. Tu te tiens bien droit. Et la prochaine inspiration, tu lèves les genoux vers le ciel. Et tu expires, tu repousses au sol. Encore une fois, tu inspires. Et tu expires. Et une dernière fois, tu inspires. Et tu expires complètement. Tu expires, tu expires, tu repousses ta jambe droite qui va venir devant. Et tu vas laisser ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Ton pied droit est actif au sol. Tu inspires, tu lèves les deux mains en position préalable à le ciel. Et tu expires, tu vas chercher loin à l'oeuvre. Essaye d'attraper soit ton genou, soit ta cheville ou ton pied. Sans tout l'étirement de ta jambe. Tu inspires, tu reviens au centre. Les deux paumes de main sont jointes. Et tu expires, tu redescends. Essaye d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Encore une fois, tu inspires, tu lèves les deux mains vers le ciel. Et tu expires, tu redescends. Il reste ici une respiration. Ça brûle, mais reste. Inspire, tu remontes. Et lâche tes bras derrière ton fessier. On va changer le positionnement des jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est droite, tendue. Et la jambe droite qui est repliée à l'intérieur. Ton pied gauche pointe vers le ciel. Tu inspires, tu lèves les deux mains vers le ciel. Position préalable, tu expires, tu vas chercher loin à l'avant. Le but ici, c'est de ne pas se faire mal. Donc, essaye d'aller là où tu peux. Inspire, tu remontes. Et tu expires, tu redescends. Et une dernière fois, tu lèves les deux mains vers le ciel. Inspire, tu remontes. Et tu expires, tu redescends. Inspire, remonte. Lève les deux mains vers le ciel. Position préalable. Et expire les deux mains. Redescends d'ailleurs ton fessier. Nous allons faire la première posture de la journée. Tu vas venir à quatre pattes sur ton tapis. Bien veillé à ce que les genoux soient à la large des hanches. Et tu vas aussi mettre tes mains à la large des épaules. Le dos doit être bien droit. Position de la table. Regarde ton tapis. À la prochaine inspiration, tu vas creuser le dos et regarder vers le ciel. Position de la vache. Et tu vas expirer, tu vas faire dos rond. Et tu regardes ton nombril. Position du chat. Encore une fois, tu inspires. Regarde vers le ciel. Et tu expires, regarde vers le nombril. Une dernière fois, tu inspires, creuse ton dos. Et tu expires, tu fais dos rond. Tu reviens en position neutre de la table. Ton dos est bien droit. À la prochaine inspiration, tu vas lever ta main droite devant toi. Tu regardes le bout de tes doigts. Et tu vas lever tout doucement la jambe opposée. La jambe gauche derrière pour former une ligne horizontale. Engage la ceinture abdominale. Travaille ton équilibre. Très important dans le surf. Inspire, ramène le genou et le coude. Et expire, repousse. Encore une fois, inspire. Et expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire complètement. Garde ton équilibre. Et bien tout doucement, ramène ta main à terre. Tu laisses la jambe tendue derrière toi. Et tu vas fléchir le genou. Le pied pointe vers le ciel. Nous allons faire quelques mouvements de musculation. Donc tu inspires, tu ramènes le genou à l'intérieur. Et tu expires, tu repousses. Encore une fois, tu respires. Et tu expires, repousses. Et une dernière fois, tu inspires. Et tu expires, repousses. Tout doucement. Expires et ramène le genou à terre. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu es en position de la table. Position neutre. Ton dos est bien droit. Tu inspires, tu lèves ta main gauche devant toi. Ton bras gauche est tendu. Tu regardes le bout de tes doigts. Et la prochaine inspiration, tu lèves la jambe opposée. La jambe droite. Trouve ton équilibre. Engage ta ceinture abdominale. Inspire, ramène le coude et le genou à l'intérieur. Et expire, repousses. Encore une fois, inspire. Et expire, repousses. Et une dernière fois, inspire. Et expire, repousses complètement. Tout doucement, tu vas ramener la main sur le tapis. Tu vas fléchir le genou droit vers le ciel. Tu pointes le pied vers le ciel. Tu inspires, tu ramènes le genou à l'intérieur. Et tu expires, tu repousses. Encore une fois. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Parfait. Et tout doucement, tu vas ramener ton genou à terre. Tu vas venir t'asseoir sur tes armes en position de l'enfant. Tes bras sont bien tendus à l'avant et tu poses tes avant-bras sur le tapis. Tes doigts sont bien écartés. Tu peux poser le front. Position de repos. À la prochaine inspiration, tu vas lever la tête. Tu vas regarder entre tes mains. Et tu pars à l'avant comme si tu partais à l'enfant. Tu inspires. Et tu expires. Tu reviens sur tes talons. Encore une fois, tu inspires. Et tu expires. Une dernière fois, tu inspires. Push-up. Et tu expires. Tu reviens sur tes talons. Tu inspires. Tu reviens en position de la table. Repositionne bien tes mains au niveau de tes épaules. Nous allons venir en chien tête en bas. Tu vas venir crocheter tes pieds à l'intérieur du tapis. Et venir tendre tes jambes. Alors ici, plusieurs options s'offrent à toi. Les pieds sont vraiment à la largeur des manches. Tu peux venir, si tu le souhaites, plier les genoux. Le but ici est vraiment de former un V avec son corps. Ou alors, si tu es plus à l'aise, tu peux venir tendre tes jambes. Les hanches vont vers le ciel. Il ne faut vraiment pas avoir le bout rond. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. N'hésite pas à aller chercher loin l'avant avec tes mains. Pour rendre la posture un peu plus facile. Tu inspires, tu montes sur la pointe des pieds. Tu expires, tu redescends. Encore une fois, tu inspires. Et tu expires. Une dernière fois, tu inspires et tu expires complètement. Et tout doucement, tu vas rapprocher tes pieds pour venir à l'avant de ton tapis. Tes jambes sont tendues. Essayes d'attraper tes chevilles. Ou alors, tu peux poser tes paumes de main sur le tapis. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, tu relâches la tête, relâches la nuit complètement. Et tu vas dérouler ton corps vertèbre après vertèbre pour venir en position debout. Jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque. Nous allons commencer les salutations au soleil. Tu te positionnes à l'avant de ton tapis. Tu inspires, tu lèves les deux mains vers le ciel en position brillière. Tu expires, tu vas chercher le moins à l'avant. Pomme de main au sol, les jambes sont tendues. Tu inspires, c'est la jambe droite qui part derrière. Le genou droit est au sol. Tu regardes vers le ciel. Bien attention ici, avec ton genou. Ne pas les trois à l'avant, les trois à l'arrière. Trois à l'arrière. Le but est vraiment de former une ligne perpendiculaire avec le tapis. On regarde vers le ciel, on inspire. On crochète le pied à l'arrière. Et on part en plonge. On expire. On inspire. Et on expire, on descend au sol en pompe. Alors ici, deux options s'offrent à toi. Tu ne peux pas vraiment aller au sol en pompe. Ou alors, si tu souhaites, tu peux venir poser tes genoux. Comme ceci, avec la poitrine et le menton sur le tapis. Choisis l'option qui te correspond. Et tu expires, tu pars au sol. Tu inspires, cobra, regardant le ciel. Et tu expires, tu crochètes tes pieds, chien, tête en bas. Tu inspires, c'est la jambe gauche qui vient à l'avant. Le jour, le droit au sol et tu regardes vers le ciel. Et tu expires les deux pieds avant du tapis. Le port de main au sol. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Position prière. On expire les deux mains sur le cœur. On va faire la même chose du côté gauche. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. On expire, on va chercher loin à l'avant. On inspire cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part derrière, le genou gauche et au sol, on regarde vers le ciel. On inspire et on part en planche. On expire, on prend l'option qui nous correspond. Et on inspire, couvre. On expire, on croche les pieds, chien, tête en bas. On travaille bien, son chien, tête en bas. Les hanches, mon nom vers le ciel. Si on le souhaite, on peut venir fléchir les jambes. On inspire cette fois-ci, c'est la jambe droite qui part à l'avant. Le genou gauche et au sol, on regarde vers le ciel. Et on vient expirer, les deux pieds à l'avant du tapis, point de main au sol. On inspire, on lève et de main vers le ciel. Position prière, on expire les deux mains sur le cœur. On va faire une petite variante. On inspire, on lève et de main vers le ciel. On expire, on le chercher loin à l'avant. On inspire, c'est la jambe droite qui part derrière, genou droit au sol. On regarde vers le ciel. Et on part en planche. Et on reste en planche. On regarde son tapis, on se concentre sur sa respiration. On engage la ceinture abdominale. Et après l'inspiration, on va se tourner du côté droit. Et on part en planche à terre à droite. On regarde sa forme de main vers le ciel. On reste ici, on gagne tout notre corps. Encore une respiration. Et tout doucement, on est reposé la main droite au sol. Et on repart en planche. On inspire, on fait la même chose du côté gauche. On lève le bras gauche vers le ciel et on regarde sa paume de main. On reste ici. Le regard est très important au yoga. C'est ce qui définit l'étirement. Encore une respiration. Et tout doucement, on ramène le bras au centre. On revient en planche. On expire, on choisit son option qui nous correspond. On inspire, cobra. On expire, on croche les pieds. Chien, tête en bas. On inspire, c'est le pied gauche qui vient à l'avant. Le jeu droit au sol, on regarde vers le ciel. Et on expire, les deux pieds à l'avant du tapis. Les deux jambes sont tendues. On inspire, on lève. Et demain vers le ciel, position prière. On expire, les deux mains sur le cœur. On va encore faire une variante. On expire, on lève les deux mains vers le ciel, position prière. On expire, on cherche un loin à l'avant. On expire, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui est pas derrière. Genou gauche au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire, on ferme en planche. Et on reste en planche. On écarte légèrement les pieds. La jambe des hanches. Et on expire, on va lever légèrement le pied gauche. Et on ramène le genou sur le coude gauche. Puis sur le coude droit. Et on repousse à l'arrière. On fait la même chose de l'autre côté. On lève légèrement la jambe gauche, la jambe droite. On ramène le genou droit sur le coude droit. Puis sur le coude gauche. Et on repart. On expire, on redescend au sol. On inspire, on croche avec les pieds. Chien, tête en bas. On inspire, fait la jambe droite qui parle à l'avant. Le genou gauche et au sol, on regarde vers le ciel. On expire les deux pieds à l'avant du tapis. Bonne, deux mains au sol. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Position prière. On expire les deux mains sur le cœur. Encore une fois, une autre variante. On inspire. On lève les deux mains vers le ciel. On expire, on va chercher loin à l'avant. On inspire, c'est la jambe droite qui n'est pas derrière. Je coude droit au sol. On regarde vers le ciel. Et on part au planche. On retient sa respiration. Et on expire. On part au sol. On inspire, c'est la jambe droite. On expire, chien, tête en bas. Et on reste dans le chien, tête en bas. Les pieds sont à la large et à l'ange. On inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on vient positionner le genou à l'intérieur des mains. On pose le genou sur le tapis. La jambe gauche derrière est tendue. Position du pigeon. On reste dans cette posture. On entre bien ses mains sur le sol. On inspire. On expire, on part à l'avant. On inspire, on remonte. Et on expire, on repart. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire complètement. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On inspire, on remonte. On vient crocheter son pied à l'arrière du tapis. On vient positionner ses mains à plat sur le tapis. Et on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Pour revenir au chien à trois pattes. Et on vient tout doucement repositionner la jambe droite au sol. On reste en chien tête en bas. La prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui vient à l'avant. Le genou droit au sol. On regarde le ciel. On inspire. On expire les deux pieds à l'avant du tapis. Les deux jambes tendues. On inspire, on lève. Et on va vers le ciel. Position prière. On expire, on expire les deux mains sur le cœur. La même chose à gauche. On inspire. On expire, on cherche loin à l'avant. Et on inspire, c'est la jambe gauche qui va derrière le genou gauche. Et au sol, on regarde vers le ciel. Et on part en planche. On retient sa respiration. On expire, on descend au sol. On inspire, couvre-bras. On expire, on croche avec ses pieds, chien tête en bas. Et on reste en chien tête en bas. Les pieds sont bien à la largeur des hanches. Les épaules éloignées des oreilles. Les hanches montent vers le ciel. On inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On pointe le pied au ciel. Et on va venir expirer. On va venir positionner le genou à l'intérieur des deux mains. À l'avant du tapis. La jambe droite est tendue à l'arrière. On repose le pied au sol. Les deux mains sont bien ancrées sur le tapis. On se tient bien droit. Positionne les pigeons. On inspire. Et on expire. On part à l'avant. On expire, on remonte. Et on expire. Encore une fois, on expire. Et on expire. Encore une fois. On expire. Une dernière fois, on expire, on remonte. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. On va mettre ses paumes de main à plat sur le tapis. On crochète le pied droit à l'arrière du tapis. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et on vient repositionner la jambe à terre pour venir en chiant tête en bas. On inspire cette fois-ci. C'est la jambe droite qui vient à l'avant. Le jeu de gauche est au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire. Les deux pieds à l'arrière du tapis. Les deux paumes de main sont ancrées au sol. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Position de prière. On expire les deux mains sur le cœur. Et on va lâcher ses mains. Position de la montagne. On inspire, on va lever légèrement la jambe gauche. Et on va la positionner derrière à l'arrière du tapis. Le pied droit pointe à l'avant. Tandis que le pied gauche est en parallèle du tapis. Et on vient fléchir le pied droit. On va venir tourner ses hanches sur le côté. Et nos deux mains vont venir à l'horizontale. Position du guerrier numéro 2. On regarde le bout de nos doigts de la main droite. Aucune tension au niveau des épaules. Tout notre corps est tonique. Et si on travaille le gainage de notre corps et la concentration. A la prochaine inspiration. Notre pomme de main va faire face au ciel. Et on va balancer notre poids à l'arrière. Tout en gardant le même positionnement au sol. On revient notre pomme de main. Position du guerrier inversé. Encore deux respirations ici. Et on inspire. On revient en position du guerrier numéro 2. On vient tendre la jambe d'appui au sol. Les deux jambes sont tendues. Et on va partir en triangle. On inspire. On expire. Notre poids se balance du côté droit. On va venir chercher soit notre cheville, soit notre pied. Et on va regarder notre pomme de main gauche vers le ciel. On se concentre sur notre respiration. Encore deux respirations. Et tout doucement, on inspire. On revient debout. Les deux bras à l'horizontale. Et on va changer le positionnement des pieds pour faire la même chose du côté gauche. Donc cette fois-ci, le pied droit va venir parallèle au tapis. Et le pied gauche va pointer à l'arrière. On va venir fléchir le genou gauche. Les deux bras sont toujours à l'horizontale. Et on revient le bout de nos doigts de la main gauche. Position guerrier numéro 2. On reste ici. On veille bien à ne pas mettre trop de tension au niveau des épaules. On se concentre sur notre respiration. Prochaine inspiration, notre pomme de main gauche va faire face au ciel. On va venir envers et inverser. On balance notre poids à l'arrière. Et on revient notre pomme de main gauche vers le ciel. On reste ici dans cette posture. Encore deux respirations. Et tout doucement, on respire. On revient en position du guerrier numéro 2. On va venir tendre la jambe à pied au sol. Les deux jambes sont tendues pour venir en triangle. On respire. On respire. On va venir balancer notre poids du côté gauche. Et essayer d'attraper notre cheville gauche. Voilà, notre pied. Et on regarde notre poids de main vers le ciel. On reste dans cette position. Encore une respiration. Et la prochaine respiration. On se relève les deux bras à l'horizontale. Et on relâche les mains sur les cuisses. On va venir changer le positionnement des pieds. Cette fois-ci, les deux pieds vont faire face. On va être parallèles. Et vont pointer légèrement vers l'extérieur. On va venir positionner nos mains sur nos hanches. Comme ceci. Et on inspire avec le dos bien droit. On part à l'avant. On va positionner nos mains devant soi. On inspire, on lève la main droite vers le ciel. On reste ici. Et on expire, on repose. On inspire, main gauche. Et on expire, on repose. On va venir chauffer légèrement les articulations des genoux. On inspire, on va venir fléchir le genou droit. Le pied gauche va venir pointer vers le ciel. Position flex. On est sur l'appui de notre pied droit. On inspire, on revient au centre. On va faire la même chose du côté gauche. On va fléchir le genou gauche. Et notre pied droit pointe vers le ciel. Encore une fois, on inspire, on revient au centre. On expire à droite. On inspire. Et on expire à gauche. Trouvez votre rythme. On inspire. Et on expire à droite. Encore une fois, on inspire. Et on expire à gauche. On inspire, on revient au centre. Et cette fois-ci, avec nos mains, on va chercher loin à l'avant. On est tiré toute la partie haute de notre corps. On reste ici. Les paumes de main sont bien apprées au sol. Les épaules de main, les oreilles. Les jambes sont bien tendues. On reste ici. Encore deux respirations. Et tout doucement, on va venir repositionner nos mains sur vos hanches. En engageant la ceinture abdominale, on inspire. On remonte le dos bien droit pour venir en position de haut. Parfait. On va relâcher les mains. On va aspirer. On va revenir à l'avant de son tapis. Et on repositionne le genou à terre. On va faire la dernière salutation du soleil. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Position plière. On expire, on va chercher loin à l'avant. On inspire sur la jambe. On va qui part derrière, genou droit au sol. On regarde vers le ciel. Et on part en plonge. On retient notre respiration. Et on vient expirer. On descend vers notre tapis. On inspire, cobra. On expire, on croche. Les pieds, les chiens, les têtes en bas. Cette fois-ci, on va regarder à l'avant. Donc, notre regard va se poser entre nos mains. Alors, on est tapis. Et on va sauter, pieds joints à l'avant. Comme ceci. Et tout doucement, on va venir s'asseoir sur son tapis. Les deux jambes sont fléchies. Les genoux pointent vers le ciel. En engageant notre équilibre, on va inspirer. On va lever les mollets. Pour qu'ils viennent parallèles au tapis. On refait de posture. Les deux poèmes de main font face. Et on inspire. C'est la jambe droite qui se tend. On expire, on revient. On inspire, jambe gauche. On expire, on revient. Encore une fois. On trouve l'entourine. On inspire et on expire. On expire encore une fois. À droite. Puis à gauche. On revient au centre. Et tout doucement, on vient positionner les mains en dessous de nos cuis. On ramène les deux pieds au sol. On va aller le même positionnement des jambes. Et on va juste allonger sur son tapis. Les deux poèmes de main sont au niveau du fessier. Et font face au tapis. La prochaine inspiration. On va aller lever le fessier vers le ciel. Les manches vers le ciel. On engage la ceinture abdominale. On inspire, on lève la jambe droite. Et on expire. On revient. On expire, jambe gauche. On expire, on revient. On inspire, jambe droite. On inspire, on revient. On inspire, jambe gauche. On inspire, on revient. Ici, plusieurs options sautent à nous. Donc soit on va venir en demi-point ou soit en point. Pour les personnes qui veulent faire le demi-point, on va garder cette posture-là. On va venir juste joindre les mains derrière le dos comme ceci. On va déjà remonter sur ses épaules. Position du demi-point. Et on tient cette posture. Ou alors, pour les personnes qui veulent faire le coup, on va venir poser le fessier au sol. On va venir positionner nos mains au niveau de nos épaules. On va inspirer. Et on se lève. On est sur la pointe des pieds. Et si on se lève, on peut venir lever la jambe droite. Et lever la jambe gauche. Merci. On va choisir l'option qui nous correspond. Et tout doucement, on va revenir au sol. On revient au sol. Les deux jambes sont tendues. Deux pommes de main qui sont le long de notre corps et qu'on fasse au tapis. On inspire, on va ramener les genoux vers soi. Comme si on faisait un câlin. On ramène à la poitrine. Et tout doucement, la glace de nos bras. On va tourner les genoux du côté gauche. Nos bras vont être en position horizontale. Pommes de main au sol. Et le regard est opposé. On regarde la main droite. Si nous sommes en train de faire une torsion allongée, on permet de détendre la colonne vertébrale. détirez les fessiers et les muscles du bas du dos. On inspire, on revient au centre. Les genoux. On revient au centre. On va venir expirer de l'autre côté. Les genoux du côté droit et on regarde du côté gauche. Encore deux respirations ici. On se détend. Et on inspire, on revient au centre. On revient positionner nos mains sur nos genoux. Et cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite au sol. Et on ramène le genou gauche vers soi. On inspire et on expire. On fait l'inverse. Le genou droit vers soi et la jambe gauche tendue. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Une dernière fois. On ramène les deux genoux vers soi vers sa poitrine. Et on bascule à l'avant du tapis. Pour revenir en position du lotus. Pour venir en relaxation finale. On prend l'option qui nous correspond. Soit le tailleur, soit le dos et le lotus. On se tient bien droit. Poitrine légèrement en avant. Les mains sont situées sur les genoux. On va venir fermer les yeux. On se concentre sur notre respiration. Et on prend ici le temps de remercier notre corps pour la pratique d'aujourd'hui. On va venir faire trois respirations ensemble. On inspire en trois temps par le nez. Et on expire en cinq temps par le nez également. On inspire. Et on expire. On inspire. On inspire. On inspire. Un, deux, trois, trois, quatre, cinq. Et une dernière fois. On inspire. Un, deux, trois. Et on expire complètement par la bouche. Donc, ce soit ici. Trois, quatre, cinq. Tout en fermant les yeux, on va ramener les mains. Joindre sur le cœur. Position ouvrière. Et tout doucement, on va expirer. On va ouvrir les yeux. Namaste. Le cours de yoga est à présent terminé. Merci à toi d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu et que tu es entièrement détendu. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi et à laisser un petit commentaire. Si tu veux en savoir plus sur mon univers surf et yoga, je t'invite à me suivre sur Instagram sous le nom qui s'affiche et aussi à consulter mon blog qui s'appelle Solty Yoga by Barbara où tu trouves des articles sur ces deux disciplines ainsi que mes expériences autour du globe. Encore merci à toi d'avoir suivi ce cours et à bientôt.